Bonjour, bonjour à tous. Donc nous ouvrons avec Arlette ce premier débat, pourquoi écrire la politique ? Alors c'est un débat qui est aussi un événement ici puisque nous allons tenter de rentrer dans le livre des records avec Arlette, c'est-à-dire d'interviewer 16 personnes en moins d'une heure sur ce vaste débat. Donc nous n'hésiterons pas effectivement à vous couper la parole, à être mal polis, mais aussi nous vous demanderons évidemment d'être courts dans vos réponses et tout à fait synthétiques. Nous allons un peu procéder par rapport à cette scène par groupe et peut-être commencer par nos amis journalistes, à savoir François Bazin, Michel Cotta et Béatrice Guret à qui je vais demander de rejoindre la tribune pour répondre à cette question de pourquoi écrire la politique. Donc c'est parti pour une heure, top chrono, Arlette, à toi la parole. Il faut même préciser qu'on ne donne pas toujours la priorité aux journalistes, mais c'est simplement que nos amis participent, sont membres du jury et vont devoir aller voter. Et vous savez qu'ici, je ne vais pas le dire, vous le répétez, ce n'est pas nécessaire, le vote est bien sûr sacré. Donc ils vont s'acquitter de leur tâche et avant d'aller déposer le petit bulletin, non pas dans une urne, mais dans la main de la personne qui va comptabiliser ensuite, permettre d'attribuer le prix. Voilà, ça s'appelle meubler en termes journalistiques, le temps que nos amis s'installent. Forcément la question qu'on pose toujours aux journalistes, mais vous écrivez, et à certains et à tous, vous écrivez tous les jours, vous parlez pratiquement tous les jours. Alors pourquoi avez-vous envie encore d'écrire sur la politique, de raconter, d'analyser, d'enquêter, de décrypter ? Allez, Michel Cotta. Je ne sais pas, on va commencer. C'est dommage. Pour moi, vivre la politique, c'est l'écrire. Pour des gens, vivre la politique, c'est l'affaire. Pour Elisabeth Guigou, par exemple, pour moi, c'est l'écrire. Et au fond, j'ai l'impression que je ne pense jamais, avant de me formuler mon idée sur quelque chose, je suis obligée de l'écrire. Et avant, ça se formule un peu obscurément dans mon esprit, et c'est au moment, simplement, où on prend une plume, qu'on décrypte les événements politiques. Voilà, c'est pour ça que j'aime écrire, et c'est de loin, alors que, finalement, je suis plutôt dans un monde de radio et télévision. Maintenant, l'écriture me semble toujours plus précise, plus naturelle, et surtout plus indispensable et nécessaire. Béatrice, qui a beaucoup écrit sur les Chirac à la fois, effectivement, dans le monde, et qui, de fait, a prolongé par un ouvrage qui a été couronné. Oui, il y a évidemment plusieurs sens d'écrire la politique, celle du quotidien, dans mon cas pour Le Monde, quand vous êtes un rubricard, un simple rubricard, ni éditorialiste, ni chroniqueur, ni analyste. Et puis, il y a la fabrication d'un livre, qui demande une enquête, qui permet d'interroger des sources, bien plus tard, que les faits, et surtout, qui exige d'orchestrer la réalité pour mieux la faire comprendre. Il faut écrire des scènes, il faut les agencer, il faut reconstruire pour, finalement, à mon avis, écrire quelque chose qui ressemble à un roman, mais qui est constitué de faits vrais. Pourquoi j'aime écrire la politique ? Parce que c'est un théâtre d'ombre éminemment romanesque. C'est une scène, une comédie, un drame, où les personnages sont animés de passions très humaines. Et donc, je dis souvent que la politique, c'est 80% de psychologie et 20% de psychologie. Je pense qu'on n'y comprend rien si on ne connaît pas les caractères, les affinités, les relations entre les êtres. Les vengeances, d'ailleurs, souvent, au sein d'un même camp, d'une même famille politique, c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est une petite partie, évidemment, d'écrire la politique, mais c'est celle que j'ai pratiquée, et c'est celle que j'ai aimée. Cette tension entre ce qui est souterrain, caché, secret, ce qui est intéressant dans la politique, et l'écriture, qui permet de mettre au jour, de fouiller les replis de l'esprit, d'expliquer, de donner de la clarté. Voilà, alors, Philippe, je le disais, tous ceux qui sont là ont participé, ont été lauréats du prix du livre politique, soit remis par les journalistes, soit décernés par les députés. Alors, François Bazin, qui avait été récompensé, guillemets, j'adore ce mot, pour le sorcier de l'Elysée, l'histoire secrète de Jacques Pilon, pourquoi on a encore envie d'écrire, et surtout un livre, quand on écrit, encore une fois, comme vous, dans un journal, ou quand on a écrit dans un hebdo ? Pourquoi on écrit, j'allais dire, par ennui, pour vaincre l'ennui. Je me disais, pourquoi on fait la guerre, pourquoi on fait l'amour, pourquoi on a écrit un assassin, il a écrit des romans, et des romans là-dessus, et toujours pour vaincre l'ennui. Comment vaincre l'ennui ? Par le plaisir, le plaisir d'écrire, je ne crois pas qu'il y ait une spécificité d'écriture sur la politique. Il y a un exercice qui est un exercice d'écriture, qui est un exercice de réflexion, de mise en place de ses idées, et puis c'est ce moment magique où ce que vous pensez, tout d'un coup, devient, j'allais dire, pas réalité, mais tout d'un coup s'incarne dans des mots que vous alignez, des phrases que vous mettez à la suite, et finalement, ça donne un objet qui est un livre. Et ça, c'est un moment tout à fait délicieux. Donc, pourquoi la politique ? J'allais dire, c'est parce que je connais le mieux. Tant qu'à faire, autant écrire ce qu'on connaît. Il y a, je pense, dans la politique, des ressorts qui sont de l'ordre de la passion, qui renvoient aussi à l'histoire, à des traditions politiques, à des parcours, à des repères, qui, quand on les met en scène, deviennent, éclairent un peu ce que l'on voit. Donc, pour moi, le livre politique, c'est ni plus ni moins qu'un objet de plaisir. Alors, il y a une chose qu'on note quand même parmi vous tous, aussi bien d'ailleurs les journalistes qui sont ici que ceux qui leur succéderont à la tribune, c'est que souvent, on écrit la politique au travers de vie. Pourquoi plus de vie que d'écrire sur des idées ? Je dis ça pour François Bazin, sur Jacques Pilon, pour Béatrice Guret, sur les Chirac, et pour d'autres qui suivront ici, et qui ont écrit plutôt sur des hommes. Qu'est-ce que ça apporte de plus pour comprendre la politique à travers la vie d'un homme, qu'au travers de l'analyse d'idées ? Parce qu'elle est incarnée, tout d'un coup. C'est tout d'un coup, à travers la vie, le parcours d'un homme, surtout s'il est d'une femme, s'il est original, s'il a eu une influence. En plus, en s'agissant de personnes dont je parlais, c'est-à-dire Jacques Pilon, une personne qui n'avait pas été bien repérée et vue, dont la vie était restée secrète, à travers son parcours, on comprenait énormément de choses. Mais il y a toujours dans ses livres, même à travers la vie d'un homme, des éléments qui sont de l'ordre de... qui arrivent, qui sont dans la réflexion politique, des catégories politiques. Donc on peut prendre le sujet par le bout que l'on veut, on peut faire des vrais, des théories politiques. En tant que, comme journaliste, je ne suis pas un théoricien politique. Ce n'est pas... je n'en ai pas le talent. Donc finalement, on exerce le talent qu'on a là où on peut, et en l'occurrence, sur ce qui est l'objet même du journalisme, c'est-à-dire du journalisme politique, c'est-à-dire le parcours, la vie des hommes. J'ai juste une question pour Michel aussi. Quand on... vous avez écrit les carnets secrets de la Ve République, etc. Quand on relit ces notes pour écrire un livre, on s'aperçoit qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas jugées essentielles quelques années avant, qui d'un seul coup surgissent, et on se dit, bien sûr, effectivement, les faits, ensuite, on éclaire ces moments, cette phrase, cette confidence. Et l'inverse, c'est vrai. Et l'inverse, c'est vrai, bien sûr. C'est vrai. Mais moi, je trouve qu'effectivement, écrire par le biais d'un homme, ou écrire une historétique à travers la Chirac, c'est vrai que c'est un angle, mais c'est vrai aussi que... Moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle l'histoire immédiate. Et c'est une façon d'aborder l'histoire en la faisant, en quelque sorte. Alors, ça a tous les défauts. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que des choses qu'on... Les événements qu'on pense très importants sont emportés autrement. C'est vrai aussi qu'on ne voit pas tout. Mais justement, je trouve que dans la démarche qui consiste à voir comment les choses existent progressivement, l'histoire immédiate est irremplaçable. Voilà. Péatrice ? Je souscris tout à fait à ce que mes confrères ont dit. C'est un angle particulier que celui de raconter, par exemple, dans le cadre des Chirac, l'histoire d'une famille qui a été au pouvoir pendant pratiquement 40 années et ensemble. Ça m'a semblé un objet romanesque et une histoire assez unique. Donc, je ne prétends pas, évidemment, raconter l'histoire de France ni avoir tout dit sur cette famille. mais il me paraissait que bien des années après, effectivement, le recul donne une vision d'ensemble qui est différente de celle que l'on a comme journaliste au jour le jour, quand on doit écrire chaque jour des milliers de signes qui ne font pas forcément sens immédiatement. On le dirait avec modestie. Ça prend beaucoup de temps d'écrire un livre sur une vie. Ça passe aussi par beaucoup d'interviews, beaucoup de travail de terrain. Est-ce que c'est très spécifique là-dessus ? La différence, effectivement, de livres d'analyse, d'idées qui sont effectivement des livres, je dirais, plus en chambre, basés sur la connaissance, sur les bibliothèques. Lorsqu'on écrit sur un homme, une femme, bien entendu, est-ce que c'est beaucoup plus de travail de terrain qui amène beaucoup plus spécifiquement le journaliste à faire des biographies ? Je crois que ce qui est différent, c'est que quand vous interrogez les gens bien des années après les faits, ils ne vous racontent pas la même chose. Eux aussi ont vécu les événements avec du recul, les ont d'une certaine façon digérés, parfois sublimés, et surtout, ils vous racontent ce qu'ils ne vous racontaient pas à l'époque. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de revenir, de faire un retour sûr, qui est aussi un exercice journalistique. Mais là, on fait de façon beaucoup plus sur la longueur et dans le long terme. Et au fil de votre écriture et du fait d'écrire des livres, les uns et les autres, vous avez changé de regard sur les personnages sur lesquels vous écriviez, par exemple Michel, sur certains personnages de la cinquième, à force de travailler sur eux, de tenir vos carnets, de les analyser, vous avez changé de vision ? Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend, il y a des hommes sur lesquels on ne change pas de vision sur 40 ans, et puis d'autres dont on voit évidemment la fragilité. Mais je dirais que ça s'équilibre assez bien, parce que finalement, quoi qu'on dise, la politique, c'est aussi un problème de conviction. C'est une relation de passion, mais finalement, les gens que nous avons vus d'une façon ou d'une autre, croient un peu à ce qu'ils font. on a toujours tendance à dire le contraire, mais c'est un problème de conviction et au bout du compte, moi je m'aperçois que ceux qui avaient les idées des gens que j'ai connus quand ils avaient 25 ans restent souvent les mêmes, 40 ans plus tard. Quoi qu'on dise les convictions, je retiens la formule. Françoise, c'est agréable de passer du temps avec un personnage sur lequel on écrit, Jacques Pilon, mais d'autres, vous avez écrit d'autres livres aussi, on passe de bons moments ? Oui, autrement... Je reviens au plaisir, c'est de votre faute, vous avez parlé de plaisir, moi je reviens au plaisir. Si vous n'avez pas un minimum d'empathie avec la personne dont vous parlez, passer autant de temps sur quelque chose qui vous désintéresse, en plus vous êtes sûr de désintéresser le lecteur. Non, il faut trouver dans une vie, dans un personnage, quelque chose qui soit de l'ordre de la passion, qui veuille dire quelque chose qui est un sens. Pourquoi celui-là plutôt que tel autre ? Vous dites empathie, vous ne dites pas, je le détache, j'ai envie de faire un livre pour descendre X ou Y. Alors c'est extrêmement difficile d'écrire sur quelqu'un avec lequel on n'a pas d'empathie. Alors on peut écrire un pamphlet, mais enfin d'écrire une vie qu'on juge sans intérêt avec un personnage désagréable, il faut lui mettre... Masochiste. On a dit les erreurs masochistes. Donc il y a... D'ailleurs c'est un des risques de cet exercice, c'est-à-dire qu'à force de magnifier le héros, parce que si vous ne magnifiez pas, il n'y a pas de livre, de surévaluer son rôle ou d'exagérer son influence. C'est un exercice compliqué. En plus, on parlait tout à l'heure de... On a dit à Michel si elle réévaluait son regard, etc. Quand on écrit des livres généralement sur une histoire, on en connaît la fin. Et après coup, on est toujours très intelligent. On comprend tout simplement parce que l'histoire est là, on en connaît le dénouement. Donc l'idée qu'il y a à travers un livre, c'est quand même, j'allais dire, une relecture d'une vie. C'est-à-dire peut-être de la comprendre autrement, de l'éclairer différemment. Il y a des livres qui sortent ou qui sont de l'ordre de la biographie ou de choses comme ça, sur des personnages qu'on croit connaître mille fois. Et puis tout d'un coup, il y a un livre qui l'éclaire un tout petit peu différemment. Regardez les livres qui sortent sur François Mitterrand. Ah, Dieu sait si on a écrit sur François Mitterrand. Mais de temps en temps, ou certains, ou pas tous, mais il y en a quand même pas mal qui tout d'un coup, hop, éclairent sur... Donnent une vision du personnage qui remettent en place ou qui expliquent différemment des choses qu'on avait cru comprendre. Donc le livre est, j'allais dire, l'occasion d'une relecture. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que vous avez un objet qui reste, un article, on est journaliste, on sait bien comment ça se termine, c'est le destin de la presse et de terminer au fond de la poubelle. Le livre, quand il est bon, son destin, c'est de rester sur les étagères. Et quand il est bon, on le relit. Il est rare qu'on relise des articles. Relire un livre, on l'a tous fait. Et alors là, et ce qui est en plus intéressant, c'est qu'on ne le relise jamais de la même façon. C'est un objet vivant. Merci à vous trois. On va vous laisser aller voter et rejoindre pour nous annoncer plus tard effectivement qui est le gagnant pour cette année, si je puis dire. On va passer à un deuxième débat. Alors, deuxième débat autour d'intellectuel. Je suis un peu gêné d'employer ce mot intellectuel, non pas qu'il le soit, ceux que je vais appeler à nous rejoindre, mais que les... Les autres sont aussi intellectuels, mais c'est simplement parce que nous devons procéder par groupe. Je m'excuse d'avance auprès de Jérôme que je n'ai pas mis dans le groupe d'intellectuels et qui pourtant est un intellectuel. Et donc, je vais demander de nous... mais tu t'excuses. Je préfère m'excuser. Je vais vous demander de rejoindre ici Caroline Fourest, Michel Perrault, Dominique Régnier, Alain Gérard Slama et Denis Kiguinac, si vous pouvez tous nous rejoindre ici, si vous vous reconnaissez dans cette notion d'intellectuel, bien entendu. Alors, venez vous installer. Ils se congratulent, ils sont bien élevés. Il faut s'asseoir parce qu'on a assez peu... C'est peut-être plus facile aussi, au fond, de poser la question à un intellectuel sur pourquoi écrivez-vous. Parce que généralement, ils ont des idées à défendre. C'est ça, Philippe, je ne me trompe pas, il y a des idées. Je ne dirais pas quoi qu'on en pense, comme disait Michel Cotta tout à l'heure à propos des politiques. Ils ont des convictions quoi qu'on en pense, mais les intellectuels ont souvent des idées évidemment à défendre. Ou des causes à défendre. Je pense aussi bien à Caroline K. à cause des femmes. Bien entendu, peut-être Michel Perrault. D'abord, vous avez été en plus président, je le rappelle, du jury du Président du Politique. Vous nous avez beaucoup apporté évidemment par votre regard à la fois d'historienne et riche. Alors pourquoi vous avez choisi finalement les sujets sur lesquels vous vous êtes penchés dans l'écriture historique et politique ? Vous voulez parler de mon expérience de présidente du jury ? Non, pas seulement comme expérience de présidente, mais comme écrivaine, comme on dit aujourd'hui, comme écrivaine, sur la politique. Comme écrivaine, je dirais que dans ma génération, déjà ancienne, la politique n'était pas le plus important. La génération après la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'égalité sociale. Et la politique, on ne disait pas le politique d'ailleurs, apparaissait un petit peu comme un épiphénomène. Et en définitive, le dernier demi-siècle, a considérablement revalorisé la politique au point de la faire le politique. On a retrouvé l'événement, on a retrouvé le hasard, on a retrouvé même l'importance, je dirais, de l'anecdote qu'on négligeait un peu. On a fait toute sa place à la biographie, la vie des gens, comme on vient de le voir à l'instant, dans l'importance des structures politiques, la littérature, qu'on est beaucoup aussi. Autrement dit, il y a eu des noces retrouvées entre l'histoire économique et sociale, qui n'a pas été oubliée pour autant, et la politique proprement dit. Une nouvelle alliance a été au fond la marque de ce dernier demi-siècle. Et pour ma part, je me situe un petit peu comme ça, si vous voulez. Peut-être Caroline pour la défense de cause. Caroline qui remue les idées, qui enflamme les salles, et que nous adorons pour ça. Je ne voudrais pas laisser penser que seules les femmes attribuent une des formes des convictions. Je pense qu'on a tendance à regarder justement l'engagement intellectuel comme plutôt militant quand il est porté par des femmes que quand il est porté par des hommes. Et déjà, merci de nous inclure dans la notion d'intellectuelle, parce que généralement, on est renvoyé à la notion de militant uniquement, même quand notre seul métier est finalement d'écrire pour essayer d'éclairer les lignes de fracture intellectuelle, avec conviction, bien sûr, parce que je pense qu'on défend mieux, au moins on se guide mieux dans la démocratie quand on a les éléments pour juger, mais parfois simplement, c'est ce qui moi ne me laisse pas détonner, simplement essayer d'éclaircir le discours, d'analyser le discours d'extrémistes ou de radicaux est vécu comme un acte extrêmement radical. Alors peut-être, j'ai fini par me demander pourquoi, parce que j'ai pas, en 20 ans que je fais ça désormais, ça fait 20 ans que j'écris des écrits pour essayer plutôt de défendre des idées extrêmement modérées comme liberté, égalité, fraternité, laïcité, et ça fait de plus en plus d'années que cet acte est vécu comme radical. J'ai voulu me poser la question, qu'est-ce qu'il y a de si radical dans le fait de dire clairement que par exemple, un prédicateur islamiste est intégriste ou qu'une représentante d'un parti nommé Front National est d'extrême droite. en quoi est-ce si radical quand c'est en plus démontré et éteillé de le rappeler ? Mais c'est devenu radical parce qu'il y a, je pense, en tout cas c'est moi ce qui me pousse à écrire des essais et c'est pour ça que je me définis aujourd'hui beaucoup plus comme essayiste que comme journaliste parce que comme journaliste j'étouffe totalement dans la presse française. C'est un espace que je trouve évidemment toujours trop court pour parler de la complexité de ce qui nous arrive mais en plus c'est un espace que je trouve incroyablement frileux où la confusion sert de refuge pour éviter de dire mais il y a mieux parce que c'est une chose déjà de se trouver de plus en plus malheureuse en lisant la presse de son pays mais ce qui est terrible c'est de se dire qu'en plus aujourd'hui ceux qui n'ont pas le courage de dire passent plus de temps à attaquer ceux qui ont le courage de dire et je pense évidemment à Kael Daoud et à bien d'autres je pense que c'est très triste d'être dans un pays où des universitaires qui ont le confort de vivre de leur métier d'un métier où on ne leur demande pas finalement grand chose je trouve ça très triste qu'ils passent autant de temps à attaquer ceux qui je vais dire presque bénévolement ont encore le courage de dire en tout cas moi c'est pour ça que j'écris des essais c'est quand j'étouffe dans la presse j'ai besoin d'écrire des essais donc généralement c'est pas comme François Bazin une notion de plaisir c'est plutôt une forme de souffrance qu'il faut sortir alors plaisir la souffrance souffrance Dominique Régnier alors là il y a quelque chose qu'il faut nous expliquer Dominique un intellectuel un homme qui réfléchit et il y a eu d'ailleurs il y a eu les deux prix je rappelle pour effectivement votre livre sur le populisme la pente fatale envie un jour d'être candidat on se dit quand on écrit on analyse on réfléchit on n'a surtout pas envie d'être candidat et franchir effectivement une ligne qui est quand même incroyable il faut nous expliquer Dominique pourquoi mais c'est pas l'objet c'est la discussion sur le livre politique justement vous revenez au livre Dominique c'est une expérience difficile et vous allez rentrer dans un livre peut-être et je peux répondre en restant concentré sur le livre parce que la politique est un objet de savoir c'est aussi un sujet d'expérience pour chacun de nous et en même temps un monde à juger sur lequel on va porter un jugement et chacun portera son jugement sur le monde dans lequel il prend sa part et c'est très difficile moi je suis par ailleurs universitaire et c'est mon métier c'est très difficile et l'objet politique est de ce point de vue là l'un des plus difficiles à étudier c'est très difficile d'étudier un objet comme la politique dont on est évidemment comme individu chacun de nous l'une des pièces c'est un peu de l'auto-observation enfin c'est très compliqué il y a beaucoup de parasitage et il est évident qu'on a des préférences politiques tout le monde a des préférences politiques elles sont plus ou moins formulées dans l'esprit plus ou moins confuses mais nous les avons à l'esprit et elles viennent sans aucun doute brouiller et parfois aiguiser le regard il y a les deux aspects et ce qui moi m'a beaucoup marqué dans mon travail que j'ai commencé il y a longtemps et que je poursuis sur l'avènement des populismes en Europe et nous avons là un cycle électoral pendant les jours qui viennent qui va encore montrer la poussée de ce populisme en Europe et bien la question que je me suis posée c'est je vois cet objet le populisme je crois en voir le déploiement est-ce que c'est simplement une illusion ou est-ce que je grossis une réalité qui n'est pas aussi importante ou est-ce que j'inscris pas dans la durée quelque chose qui ne durera pas donc il y a cette espèce de risque que vous prenez et je veux dire qu'un universitaire qui écrit sur un sujet comme celui-là il prend le risque de se tromper beaucoup et on demande donc beaucoup aux universitaires on leur demande beaucoup on leur demande de faire des hypothèses et de ne pas trop se tromper bon quand on se trompe on n'est pas trop violemment puni mais enfin quand même la réputation repose aussi beaucoup là-dessus donc il y a cette espèce de risque que vous prenez mais derrière ce risque de se tromper qui n'est grave que pour celui qui se trompe derrière ce risque-là il y a une préoccupation que moi j'ai éprouvée profondément pour une sorte de délitement des démocraties européennes et de l'Europe elle-même à travers ce phénomène et c'est avec une préoccupation à l'esprit une préoccupation d'ordre politique que pour ma part j'ai travaillé sur le populisme de façon aussi académique que possible et cette préoccupation et là Arlette moi je termine en vous répondant quand même cette préoccupation à chez moi atteint un niveau voilà de vivacité qui à un moment donné a produit une espèce de malaise je me suis dit mais enfin je ne vais tout de même pas sans arrêt jusqu'à la fin de ma vie active observer ce délitement et ne pas tenter ne serait-ce qu'un peu de contribuer à retenir quelque chose quelque part avec celles et ceux qui déjà y sont à la tâche et donc cette candidature et comme j'ai eu face à moi hélas il a fait un score bien meilleur que moi l'un des chefs du Front National j'ai pu vivre pendant neuf mois tous les jours la confrontation avec le chef d'un parti populiste alors je veux juste vous dire ceci juste ceci j'ai fait campagne ma première campagne la première fois de ma vie à 55 ans c'est une entrée tardive et je ne ferai pas carrière par définition c'est trop tard j'ai fait campagne pendant neuf mois j'ai fait 300 réunions publiques tous les jours avec un acharnement incroyable j'ai écrit un programme avec beaucoup de soin tout en sachant que les programmes n'ont aucune importance parce que ça c'est très connu mais c'était une espèce de devoir que je m'étais imposé et j'ai à la fin j'ai eu un score de 18,8% qui était un très mauvais score c'est le plus mauvais score des candidats du parti qui m'avaient investi les républicains sur l'ensemble du pays donc c'est un très mauvais score et Louis Alliot qui représentait le Front National a atteint les 31% j'ai commencé ma campagne en avril j'ai fait 300 réunions jusqu'au 11 décembre Louis Alliot est arrivé en septembre tout bronzé de congés qu'il avait pris au large d'une côte magnifique il a fait deux ou trois réunions publiques et il avait un tract recto verso sur lequel il avait écrit Marine Le Pen et il a fait 31% et toute l'énergie des pensées toutes les bonnes idées que j'avais se sont brisées plus quelques autres explications se sont brisées sur la puissance il y a une histoire des moments on le sait et c'est très impressionnant quand l'histoire quand elle se livre à un moment semble d'une puissance que rien ne peut arrêter ou presque rien ne peut arrêter ou empêcher nous sommes dans un moment populiste de délitement des démocraties mon inquiétude j'ai un sentiment assez pessimiste je pense que nous allons aller très loin dans le délitement et cela m'inquiète beaucoup au point que voilà j'avais pensé que même très modestement il fallait essayer de s'y engager merci de ce témoignage Dominique on espère bien pouvoir lire effectivement un témoignage dans un ouvrage d'une campagne fait par un intellectuel un intellectuel engagé donc courageux je me tourne vers Alain Gérard Slama qui lui effectivement a beaucoup travaillé sur l'histoire des idées sur les idées en France qui a réussi effectivement à mêler réflexion et provocation on ne savait plus lequel des deux pouvait dominer par volonté donc Alain Gérard écrit quoi pour moi il y a un mot que vous n'avez pas employé encore c'est le mot littérature qui est absolument fondamental nous sommes là en train de dérouler devant des jeunes de tête pleines d'avenir un débat spécifiquement français c'est à dire que je ne connais peu de pays dans lequel il y ait une relation aussi étroite entre la littérature et la politique il y a ce paradoxe d'ailleurs c'est qu'à la fois la littérature ne doit pas se compromettre dans la politique et d'ailleurs il y a un mauvais Aragon il y a un mauvais Sartre il y a un bon Aragon c'est celui qui ne fait pas du préchis-préchat dans ses romans un bon Sartre c'est celui qui se raconte lui-même admirablement dans les mots la mauvaise Sartre c'est celui des communistes mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas un texte littéraire dans notre histoire et bien avant le 18ème siècle qui n'est une application politique c'est à dire qu'il n'applique une vision du monde qui ne contient d'une représentation une certaine idée de ce qu'est la condition de l'homme de ce qu'est notre situation dans l'histoire de ce qui est l'inventaire des différences par rapport à hier ou des constances de ce qui n'a pas varié c'est souvent chez les écrivains que nous trouvons des réponses à ces questions je prends aujourd'hui un écrivain évident je crois que l'oeuvre de Welbeck compte beaucoup plus pour comprendre notre temps que ce que nous voyons dans les aéroports où nous apercevons beaucoup de visages de candidats notamment aux primaires de la droite pour te prouver que je ne suis vraiment pas sectaire et où on se dit mais est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre ces différents livres et qu'est-ce qu'ils ont en commun sinon l'espèce d'exercice obligé que représente aujourd'hui quand on fait une campagne politique d'avoir écrit un livre de s'être identifié à un livre aspect désolant parce que souvent ces livres il n'y a rien aspect encourageant parce que chez nous pour faire une carrière politique et même pour résister tout court il faut s'être identifié à un livre on parlait de François Mitterrand tout à l'heure remarquablement je regrette d'ailleurs que notre oratrice qui nous parlait de François Mitterrand soit partie mais qu'est-ce qui a fait exister Mitterrand en fait bon le parcours est compliqué on pourrait le discuter autrement que ce ne fut fait tout à l'heure mais c'est évidemment la manière dont il s'est posé face à De Gaulle avec le coût d'état permanent c'est ce livre-là qui marque le virage et la fixe et détermine le statut de François Mitterrand et tout ce qui a suivi est la capacité admirable de faire oublier des hésitations qui prennent rétrospectivement une cohérence admirable grâce au livre dans lequel il trouve sa propre cohérence mais aussi indique une vision unitée contient quelque chose je ne dirais pas laquelle on n'a pas le temps mais je crois que ça c'est la première chose specificité l'autre chose que j'indiquerai et ça c'est évidemment le problème auquel sont confrontés les historiens aujourd'hui ils ont une grille de lecture qui est très nécessaire et malheureusement il y a une saturation incroyable des éléments d'appréciation la saturation des archives déjà quand il s'agit d'apprécier le présent c'est quelque chose qui est un obstacle très très réel on a besoin de gens pour mettre par écrit et essayer d'en donner tout ce matériau et si on se fuit uniquement à ceux qui écrivent dans des blogs qui multiplient sur internet tout et n'importe quoi dès lors que c'est le caractère irremplaçable de leur être qu'ils ont l'impression de transmettre ainsi dans ce grand égout collecteur que représente l'internet je finirai donc mon intervention parce que je sens qu'elle commence à être un peu longue par une admonestation à tous les jeunes gens qui sont ici un on ne devient pas écrivain étant écrivain c'est un art de la pensée qu'il faut maîtriser par le style et enfin peut-être une pierre dans le jardin de quelques collègues mais pas ceux qui sont ici heureusement on ne devient pas journaliste en étant journaliste merci Alain Gérard Denis Tillinac pour littérature disait Alain Gérard vous avez fait oui vous avez opiné du bonnet ou du chef vous préférez chef non bonnet comme vous voulez comme vous voulez oui effectivement j'ai le malheur de venir après mon ami Slama parce que je trouve très pertinente la thèse qui traverse son dernier livre que je recommande aux jeunes pousses ces écrivains qui ont fait la république sont lesquels il y a un lien d'intimité entre lire entre le livre la littérature et la politique entre le prince le prince maître de l'espace et l'écrivain maître du temps et que serait la légende de Saint Louis sans Joinville et que serait celle du général de Gaulle sans Malraux et j'ajouterais sans les mémoires de guerre car le le prince l'homme politique a toujours eu la tentation de rejoindre l'écrivain on a évoqué la mémoire de François Mitterrand je parle sous votre contrôle Mitterrand ne savait pas forcément au début de la guerre ou juste avant s'il serait un homme politique ou un écrivain donc il y a cette relation d'intime dialectique et moi je suis un écrivain et rien d'autre j'ai une relation à la fois passionnelle et danser avec la politique parce que je me suis demandé pourquoi tant de belles plumes de grandes plumes dans l'entre-deux-guerres s'étaient dévoyées dans la la célébration du naziste du fasciste ou du staliniste et je crois avoir compris c'est que nous sommes en tant qu'écrivains bon on produit des fantasmes on poursuit des chimères on a une relation à l'absolu on est absolutiste et bien c'est de procher sur le champ politique nos aspirations à l'absolu alors que le champ politique c'est la pure contingence donc c'est pour ça que les écrivains y compris les plus grands quand ils se mêlent de politique je pense à Châteaubriand je pense à Tocqueville je pense à Lamartine aussi qui en ont fait un peu ça donne ça donne pas toujours de ça donne rarement de grands de grands résultats vous voyez la mélancolie ou la nostalgie avec laquelle je regarde de l'histoire de France je la dois à Châteaubriand et à Michelet moi qui suis gaulliste qui est baigné dans la légende gaulliste mais cette légende je l'ai je l'ai reçue de de l'armée des ombres de Kessel mais beaucoup des anti-mémoires et des chaînes qu'on a bas de Malraux et puis même des mémoires de guerre car De Gaulle était également un écrivain dans la filiation de Châteaubriand alors il y a d'autres écrivains et d'autres politiques qui appartiennent à d'autres familles politiques non moins respectables mais je crois effectivement que puisqu'il est question souvent et pas toujours à bon escient de l'identité de la France la meilleure façon de la définir c'est par c'est par sa littérature merci beaucoup merci et merci à vous tous alors on va passer au débat suivant une fois de plus nous sommes désolés de devoir faire court avec chacun de nos passionnants intervenants et on a dérapé avec les intellectuels mais on dérape toujours avec les intellectuels c'est tout à fait normal et on va appeler les chefs d'entreprise alors je suis désolé Jérôme il n'est toujours pas parmi les chefs d'entreprise il se demande dans quelle catégorie il est et donc je vais appeler sauf s'il veut rejoindre les chefs d'entreprise il entre dans toutes les catégories Jérôme donc je vais appeler Emmanuel Haug Jean-Jacques Gaugier et Louis-Jewitzer à nous rejoindre à la tribune Emmanuel est parti alors Jérôme Jérôme va venir rejoindre dans les chefs d'entreprise mais Jérôme aurait pu être dans les intellectuels je vous remercie c'est pas sympa vous mettez loin de moi c'est pas sympa 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 j'en vais c'est bien commencé alors lorsqu'on est à la tête d'entreprise et vous l'avez tous été qu'est-ce qui fait qu'on est autant attiré par l'écriture politique la lecture politique la chose publique quel est le lien et quelle est la passion qu'on y mêle Wichwitzer bon d'abord il faut reconnaître que j'ai approché le politique de près avant de diriger une entreprise dans une entreprise il s'agit de faire qu'une collectivité accomplisse quelque chose dont on pense qu'il sert cette collectivité l'entreprise et pour faire cela il faut obtenir l'adhésion des gens je ne crois pas qu'on puisse réussir sans obtenir l'adhésion des gens c'est vrai dans une entreprise c'est vrai en politique et finalement j'ai plus appris pour exercer mon métier dans l'entreprise en regardant les politiques que dans toutes mes études et dans toutes les réflexions théoriques parce que le coeur de la direction d'entreprise je le dis c'est convaincre le coeur de la politique c'est convaincre il faut bien sûr convaincre avec un objectif si d'ailleurs on n'a pas d'objectif si on n'a pas de ligne on ne convaincra jamais mais il faut non seulement avoir une idée mais la faire partager et donc convaincre et c'est la politique alors politique entreprise effectivement Jérôme Clément entreprise c'était Arte la politique vous avez déjà écrit et vous avez d'ailleurs publié dans quelques jours au début du mois d'avril chez Grasset l'urgence culturelle ça veut dire que vous aussi vous réfléchissez vous avez présidé un jury du livre politique alors Jérôme entreprise politique flexion comment vous vous situez ? moi je effectivement je peux appartenir à différentes catégories qui sont ici parce que je me définis et je pense être un homme d'action qui réfléchit et qui écrit parce que je ne conçois pas la réflexion sans l'écriture donc je pense que mêler les deux est tout à fait essentiel la réflexion et l'action et il y a un temps ce sont des temps différents le temps de l'écriture est un temps long est un temps qui échappe justement aux contraintes et qui vient n'importe quand n'importe quel moment et qui permet de prendre un peu de distance par rapport à l'action le temps de l'action au contraire lui est un temps pressé dans lequel il faut prendre des décisions réagir etc donc je l'ai fait effectivement avec Arte je l'ai fait dans d'autres fonctions que j'ai exercées ou que je continue d'exercer aujourd'hui ce qui m'a beaucoup intéressé dans la fréquentation des hommes politiques ou dans la politique ou même dans l'engagement politique c'est justement le mélange des deux et je trouve que ce qui me frappe aujourd'hui pour parler de choses contemporaines c'est justement que le temps de la réflexion ne précède pas le temps de l'action moi j'ai vécu une période dans laquelle on réfléchissait avant d'agir on faisait des programmes j'ai passé un temps fou avec Jean-Pierre Chevènement au CRS à discuter pour savoir si l'hégémonie soviétique était la même chose que l'impérialisme américain etc etc à écrire des articles dans Repères ou dans Frontières et puis ensuite dans d'autres journaux etc et je pense que avoir des idées sur ce que l'on va faire est quand même essentiel pour l'action politique aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a plus aucun programme ou que les programmes sont là pour cédir des électeurs à un moment donné et puis qu'ensuite on fait autre chose et souvent le contraire de ce qu'on a dit ou en tout cas des choses assez variées et en réaction à une situation qu'on ne maîtrise plus donc on est dans le temps de la réflexion on est dans le temps de l'action on est dans le temps de la réaction et je trouve ça absolument détestable parce que on ne peut pas mener une quelconque action d'ailleurs je pense à la même chose dans les entreprises sans avoir une stratégie sans avoir une réflexion sans avoir une vision du monde sans avoir une une pensée voilà et la pensée est essentielle à l'action sinon on a des hommes politiques qui sont balottés au gré des événements au gré des interventions des médias et dont finalement on ne sait absolument pas où ils vont donc c'est tout à fait important d'avoir le temps de la réflexion le temps du livre alors on peut aussi avoir d'ailleurs après coup des hommes politiques mais il n'y en a pas beaucoup qui font des livres dans lesquels ils permettent de mettre en perspective leur action ça a été le cas de Churchill ça a été le cas de De Gaulle bien entendu qui étaient en plus les deux des grands écrivains ou de Clémenceau pour prendre les grands ancêtres illustres c'est rare c'est trop rare il y en a quand même encore aujourd'hui mais je dirais que c'est pas c'est pas fréquent donc voilà comment je conçois les choses l'action l'action la réflexion et surtout pas la réaction merci Jérôme je me tourne vers Jean-Jacques Augier alors Jean-Jacques Augier vous avez un palmarès assez extraordinaire pas seulement de vos diplômes de votre carrière de grand chef d'entreprise et puis cette passion cette passion pour les livres qui vous amène d'ailleurs à diriger une extraordinaire revue qui est Books et qui non seulement est une vitrine sur les livres mais une vitrine sur les livres du monde entier apportant effectivement une dimension qu'est-ce qui vous a amené à ça qu'est-ce qui vous a amené à être aussi proche du livre à vouloir le promouvoir à l'aider à l'encourager et à écrire vous-même d'ailleurs les livres qui ont été couronnés par le jury c'est une question qui me surprend un peu parce que je me demande comment on pourrait vivre exister penser sans les livres je veux dire que c'est vraiment c'est encore aujourd'hui un souvenir que j'ai en moi quand j'étais tout petit et qu'en lisant des signes sur une ligne j'en ai compris le sens c'est un des émerveillements de ma vie donc voilà j'ai toujours été dans le livre et je ne fais des affaires que dans d'autres buts mais le livre est quelque chose de fondamental le livre dont je suis le co-auteur et qui a été une année cournée par le prix des députés s'appelle le dictionnaire impertinent de la Chine et le cas était très particulier au fait de mon activité professionnelle j'avais été amené à vivre 9 ans en Chine et j'avais là acquis une connaissance de la culture et de la sociologie chinoise et de la politique chinoise qu'il m'a semblé intéressant de faire partager donc là c'était vraiment parce que la Chine n'est pas si facile à appréhender j'ai vu pendant mon séjour en Chine arriver un certain nombre de visiteurs de français qui venaient soit avec des idées préconçues vous voyez des Mao des anti-Mao historiques qui avaient leur grille de lecture et ça les empêchait complètement de comprendre le pays quand on arrive d'une façon tout à fait naïve transparente pour y faire des affaires on acquiert une connaissance de ce merveilleux pays et surtout de ce merveilleux peuple que j'ai eu envie de faire partager il y a un point que j'aimerais évoquer à propos du livre et de lire la politique d'une façon générale parce que je pense que personne d'autre ne l'évoquera c'est celui des éditeurs nous avons aussi lorsque nous écrivons des livres la chance de pouvoir être édité et donc de pouvoir ensuite être distribué et que nos livres puissent être achetés et lus et en France moi je pense que le secteur de l'édition de livres est un des plus beaux secteurs de notre économie peut-être le plus beau en réalité et celui qui a traversé d'innombrables épreuves depuis disons en gros 150 ans ce secteur est important et c'est grâce à l'existence de ce secteur grâce à des éditeurs formidables grâce à un réseau de libraires formidable grâce à des lecteurs qui achètent encore des livres physiques dans les librairies ce réseau existe donc nous on écrit mais il faut que d'autres lisent et donc merci évidemment à Luce de faire tout ce qu'elle fait encore tout ce qu'elle a fait depuis 25 ans pour inciter les jeunes à lire la politique car nous écrivons aussi pour être lus alors très brièvement chacun un petit mot d'abord Jean-Jacques Lugé c'est vrai c'est un dictionnaire impertinent de la Chine vous avez expliqué pourquoi vous l'avez écrit aucune envie d'écrire un dictionnaire impertinent de la France non aucune là je suis trop dedans probablement si vous voulez Louis Chouetzer est-ce que vous avez envie d'écrire et sur quel thème entre politique et entreprise moi je ne sais pas écrire et donc il faut reconnaître ces manques et je reconnais ce manque vous l'avez fait quand même oui mais enfin c'est à peine des livres d'accord très bien Jérôme Jérôme je parlais tout à l'heure du livre de l'urgence culturelle que vous avez écrit c'est à dire oui oui tout à fait non moi je suis je suis j'ai besoin de j'ai besoin d'écrire j'ai besoin d'écrire pour alors ça peut être sur des sujets assez variés quand même j'ai écrit des livres personnels sur l'histoire familiale ou des réflexions des réflexions oui qui me faisaient replonger dans une histoire intime ce qui est très compliqué c'est comme chacun le sait c'est quand on écrit c'est qu'on écrit dans l'intimité pour être exposé publiquement mais je dirais que pour la réflexion c'est essentiel je aujourd'hui par exemple sur ce livre que je vais publier le mois prochain l'urgence culturelle je 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 suis très préoccupé de voir l'évolution de la place de la culture dans la société et ses rapports avec la politique et je trouve qu'il y a un décrochage absolument dangereux entre la politique culturelle ce qu'on a appelé ça et la vitalité culturelle d'un pays et que c'est un sujet sur lequel on doit réfléchir et qu'on ne peut pas avoir une action politique qui est uniquement guidée par les indices de production les déficits publics et que c'est insupportable d'avoir comme horizon collectif uniquement un horizon économique et des préoccupations de ce genre voilà donc c'est là dessus comme ça m'était insupportable je me suis dit je vais écrire là dessus et je m'y suis plongé c'était plus compliqué que je ne pensais parce qu'en fait c'est un sujet difficile mais ça m'a fait du bien je ne sais pas si ça plait à vos lecteurs mais en tout cas écrire fait du bien merci beaucoup merci à tous les trois on va passer à la dernière table ronde si je puis dire sur ce sujet pourquoi écrire la politique et aussi d'ailleurs pourquoi la lire alors là avec les responsables politiques je vais appeler à nous rejoindre Jean-Pierre Chevènement Joseph Daniel Louis Mermaz et Fadela Amara je vous ai vu Fadela Fadela j'aurais pu aussi d'ailleurs tous les quatre vous mettre dans le groupe des intellectuels mais on aurait fait plein de groupes d'intellectuels car bien évidemment vous êtes des politiques mais vous êtes d'ailleurs tous autour de cette table des politiques intellectuelles des intellectuels engagés ou des politiques intellectuelles je ne sais pas trop et on en vient effectivement à parler du sujet alors peut-être je vais commencer avec avec Jean-Pierre avec Jean-Pierre Chevènement au fond Jean-Pierre Chevènement un homme politique ayant eu les plus hautes responsabilités des très hautes responsabilités pas la plus haute mais des très hautes responsabilités dans ce pays politique et au fond quand on parle à l'ensemble des élus chaque fois qu'il parle de Jean-Pierre Chevènement c'est toujours aussi un grand intellectuel donc ce lien que vous avez pu faire Jean-Pierre entre la vie intellectuelle et la vie politique est-ce que vous pourrez nous en dire un mot non plusieurs même il me semble qu'on ne peut pas faire de la politique sans avoir une longue en arrière et en avant si on n'a pas une certaine culture historique et si on n'a pas une capacité d'anticipation à long terme si on est dans le court terme ça n'a vraiment aucun intérêt et il faut aussi avoir une vue large c'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle parce que faire de la politique uniquement avec quelques idées forces quelques principes naturellement tout à fait éminents ça ne suffit pas il faut se plonger dans la réalité parce qu'il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités là je cite le général de Gaulle je pourrais citer Jaurès aller à l'idéal mais comprendre le réel donc pour moi la politique est inséparable d'activité de lecture de connaissance de recherche de réflexion vous aviez très gentiment distingué un livre intitulé La France est-elle fini c'était en 2010 ce livre reposait sur une hypothèse heuristique j'essayais de voir si l'Europe sur laquelle je m'interrogeais beaucoup depuis longtemps n'était pas une hypothèse heuristique un peu comme Dieu chez Pascal un auteur que j'aime beaucoup par ailleurs et je me demandais si François Mitterrand ne se définissait pas par rapport à l'Europe comme Pascal par rapport à Dieu je cite Pascal Dieu est ou il n'est pas de quel côté pencherons-nous il faut parier ce n'est pas volontaire vous êtes embarqué pesons le gain ou la perte si vous gagnez vous gagnez tout si vous perdez vous ne perdez rien cagé donc qu'il est sans hésiter et j'ajoutais à côté de la misère des nations telles que les deux guerres mondiales de 20ème siècle l'avaient révélée l'Europe selon François Mitterrand apparaissait comme Dieu chez Pascal là je cite à nouveau Pascal une infinité de vies infiniment humaines à gagner il conforta la théologie de l'Europe Mitterrand une finalité supérieure dispense de s'interroger sur les mots qu'elle fait endurer pour y parvenir l'Europe est aux nations ce que l'infini est au fini et pour ceux qui refusent de croire à l'Europe là encore Pascal apporte la solution votre impuissance à croire Pascal vient de vos passions nationales c'est moi qui l'ajoute travaillez donc à vous convaincre par la diminution de vos passions vous voulez aller à la foi mais vous n'en savez pas le chemin suivez la manière dont ceux qui parient ont commencé c'est en faisant tout comme s'ils croyaient en prenant de l'eau bénite en faisant dire des messes etc etc et j'ajoutais la gauche et le peuple tout entier furent conviés à communier de nouveaux cultes ont sorti au fronton des mairies les drapeaux européens l'association des maires de France fit ressentir après la marseillaise dans ses congrès l'hymne à la joie Jean Monnet panthéonisé etc etc donc vous avez compris le parallèle que je fais ça peut paraître amusant mais je pense que dans la situation où était François Mitterrand il y a de ça c'est une hypothèse heuristique on va peut-être se tourner vers Fadela Amara sur engagement politique également écriture intellectuelle vous êtes venu d'ailleurs d'une certaine manière à la vie politique par la vie intellectuelle je ne sais pas si on pourrait dire les choses comme ça mais en tout cas moi je je pense que au moment où on a écrit le livre qui a eu l'honneur d'être primé je voudrais d'abord dire que c'est un ouvrage il faut quand même le rappeler personne qui aurait oublié qui aurait oublié ni plus ni soumise personne il ne faut surtout pas l'oublier d'ailleurs non mais je voudrais d'abord dire que c'est un livre un livre témoin témoin c'est un ouvrage collectif en réalité parce qu'il retrace la vie dans les cités pourquoi en fait j'ai décidé à un moment donné de l'écrire avec Sylvia Zappi journaliste au monde fameuse journaliste au monde tout simplement parce qu'il faut quand même se rappeler le contexte on était dans une situation où il était quand même fou mais vraiment fou de voir que dans notre pays dans notre société on était notamment sur les questions féministes sur des revendications de la parité etc et puis dans les quartiers on était dans des sujets de régression totale du statut des femmes et des filles dans les quartiers donc impossibilité de s'habiller je le rappelle pour ceux qui auraient oublié impossibilité de s'habiller comme elles le souhaitent etc le choix de pouvoir la liberté de pouvoir choisir son compagnon de pouvoir se maquiller de pouvoir continuer les études la présence enfin la présence l'existence de mariages forcés la pratique de l'excision etc et moi j'étais très très en colère avec les copains et les copines du mouvement on est plus soumise parce que on était dans une situation où à l'extérieur tout était beau était magnifique il y avait les combats féministes les revendications sur la parité l'égalité salariale etc et on oubliait totalement que dans les quartiers les filles et les femmes vivaient toute forme d'oppression évidemment la première pour l'oppression sociale qui est la plus dure parce que l'exclusion est très forte dans les quartiers d'ailleurs elle n'est pas que subie par les femmes elle est aussi subie par les hommes et par les jeunes en particulier mais aussi l'oppression religieuse la présence des fondamentalistes rajoutée aussi à la création de nouveaux outils d'oppression en direction des femmes et donc c'est cette contradiction dans laquelle on vivait qui fait qu'à un moment donné on a dénoncé j'ai souhaité écrire ce livre à la fois pour dénoncer donc pour bouger un peu et pour exploser je dirais la loi du silence parce que personne n'en parlait donc exploser le tabou et en même temps expliquer réellement ce qui se passe c'est à dire faire preuve de pédagogie parce que le gros problème c'est que le mouvement n'est plus qu'une soumise a eu la chance d'être extrêmement médiatisé je le rappelle et ça nous a permis quand même d'être protégés parce qu'il y avait quand même des menaces de bord quand on s'attaque c'est Caroline Forrest je le sais très bien quand on s'attaque aux fondamentalistes présents dans nos quartiers pas uniquement mais dans nos quartiers pour le sujet qui nous concerne tout de suite il a fallu à un moment donné être protégé donc on a médiatisé le mouvement mais en même temps il a fallu aussi expliquer ce que nous étions en train de faire donc donner je dirais utiliser le livre ni put ni soumise comme outil pédagogique d'explication réellement de ce qui se passait dans les quartiers alors moi j'ai trouvé très intéressant et c'est en cela où je trouve qu'écrire un livre est très important je ne sais pas si c'est un truc intellectuel mais en tout cas dans son utilité concrète et pratique il faut savoir que ce bouquin là il a été utilisé dans les mosquées c'est incroyable ça peut paraître bizarre mais c'était aussi un des objectifs qu'on s'était donné il a été utilisé dans les mosquées pour avec certains imams un peu plus éclairés que d'autres pour expliquer justement la manière dont on perçoit les femmes dans les quartiers en particulier et c'est vrai que certains imams l'ont utilisé pour faire des prêches qui étaient un peu plus ouverts je regrette aujourd'hui que nous soyons dans une situation où malheureusement ça s'est bien dégradé 2015 que nous avons vécu a été une année extrêmement tragique le mouvement Niputni Soumise a été créé il y a 13 ans tout a été dit il y a 13 ans et ma grande déception alors moi contrairement à certains de vos invités je reste optimiste parce que je crois que quand on s'inscrit dans des dans des combats et quand on est militant et quand on est convaincu quand on croit à la construction d'un monde meilleur je reste toujours convaincue que les forces universalistes progressistes continueront à se battre je doute de ce qui se passe actuellement dans le contexte où on est parce que il y a des lectures un peu brouillées parfois dans ce qui se passe politiquement dans notre pays mais une chose est sûre c'est que je reste convaincue que dans la dynamique qui a été lancée et là je m'adresse particulièrement aux jeunes ici parce que je vois qu'il y a des jeunes et ça c'est très très important et je pense à la jeunesse des quartiers populaires aussi qui eux-mêmes par ailleurs à travers les ateliers d'écriture quand ils utilisent l'écriture pour faire des textes de rap qui sont aussi des textes de revendications des textes politiques aussi j'aimerais qu'ils soient un peu plus reconnus que ça ça fait aussi partie de l'expression populaire je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays la jeunesse qui s'engage à travers des mobilisations concrètes elle me donne de l'espoir moi je fais partie des gens qui sont convaincus qu'on peut transformer encore la société à partir du moment où on y croit et je terminerai par une phrase de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé qui n'aurait jamais accepté d'ailleurs qu'on parle de déchéance de la nationalité c'est François Mitterrand il avait dit une phrase qui m'avait beaucoup marquée qui a fait aussi partie de je dirais de ces lumières qui ont éclairé ma vie militante je l'ai d'ailleurs je le cite dans le livre Ni pute ni soumise c'est là où il y a une volonté il y a un chemin voilà merci Fadela Louis Mermaz réflexion évidemment disait Jean-Pierre Chevènement combat disait Fadela Amara il y a un moment aussi où on regarde un peu sa vie son parcours politique on le regarde différemment on réfléchit aussi différemment sur les événements qu'on a vécu les engagements qu'on a pris pourquoi écrire la politique Luce Perrault sera sûrement la mieux placée d'entre nous pour répondre à cette question on pourrait dire je viens à votre question Arlette Chabot simplement pourquoi écrire Marguerite Duras d'ailleurs dans un petit livre merveilleux l'écriture pose la question la solitude de l'écriture c'est une solitude sans quoi l'écrit ne se produit pas quelques pages après l'écrit la solitude ça signifie aussi ou la mort ou le livre précisément il arrive un moment où on souhaite se retourner sur un passé récent pour l'apprécier parfois le critiquer je pense à ce que vient de dire Jean-Pierre Chevènement je partage avec lui cette passion pour Pascal et je voudrais très aminant l'inviter à faire aussi le pari européen de Pascal c'est-à-dire effectivement à trop réfléchir finalement on hésite et on ne fait plus de choix le livre je suis d'accord avec beaucoup de choses que j'ai entendues ce matin le livre ça peut être d'ailleurs une entrée dans une candidature c'est pourquoi chez les républicains fleurissent tant de livres soudain on ne peut être candidat en France si l'on n'est pas avec un livre d'ailleurs c'est un dommage rendu à l'importance du livre en France et alors il y a le livre à plus long terme le livre polémique on en a parlé le livre fondateur M. Samlal a très bien dit le coup d'état permanent de François Mitterrand et puis il y a tous ces livres qui sont à la fois des retours sur le passé mais des projections sur l'avenir car sans vision il n'y a pas de politique possible au sens noble et profond du terme qu'il s'agisse des mémoires d'outre-tombe ce livre magnifique où Chateaubriand tout en étant fidèle à ses racines a très bien compris qu'il vient de rendre visite à Charles X déchu et enfermé à Prague que l'avenir sera différent et que les choses ne se reproduiront plus ça me fait penser à une phrase de François Mitterrand qu'il prononçait en marge du congrès de Liévin du parti socialiste auquel il ne participait pas mais auprès duquel il s'était approché et qui nous disait à nous les socialistes je conçois qu'aujourd'hui on ne dise pas les choses de la même façon qu'il y a 20 ans à condition qu'on ne dise pas le contraire et tout était dit dans cela car les grands livres ce sont des livres de fidélité du mémoire de guerre du général de Gaulle ce livre extraordinaire les mémoires de Churchill les blocs-notes de François Mitterrand qui sont aujourd'hui publiés et réunis de 1952 à 1970 et ça me fait penser à ce que Jean Moriac son fils très âgé aujourd'hui disait récemment un de mes amis dans le fond j'ai toujours eu une plus grande affinité avec François Mitterrand qu'avec de Gaulle que j'admirais beaucoup et dont j'ai été un soutien ferme tout le temps de la résistance jusqu'à ce dernier jour de 1958 60 et 62 mais Mitterrand je le prends je le sens tandis que de Gaulle pour moi de Gaulle parle le corps morant et moi je ne parle pas le corps morant et je crois que les choses étaient bien ainsi dites oui les blocs-notes de François Mitterrand quel merveilleux livre échec d'un militant du DSR Claudius Petit en 1958 Claudius Petit avait mené combat comme Mendes contre l'alcoolisme dans un de ses blocs-notes Moriak résume les choses il explique l'échec de Claudius Petit pourtant rallié à de Gaulle on ne plaisant pas en France avec l'apéro tout était dit ou alors au moment de la guerre d'Indochine la dictature à tête de bœuf en parlant Blaniel président du conseil issu du Calvados bref j'en terminerai là pour répondre à votre question l'utilité d'un livre lorsque c'est un livre de témoignage lorsque l'on se retourne vers son propre passé vers celui qu'on a vécu avec les autres c'est faire que ceux qu'on a aimés connus parfois combattus vivent au-delà de la vie terrestre c'est porter un témoignage en direction de l'éternité mais c'est aussi se dire que dans le fond et ce matin j'entendais certaines réflexions où on se couvrait la tête de sang dans la France etc on ne se reconnaît plus mais pourquoi n'enseigne-t-on pas à nouveau l'histoire de France comme jadis dès l'école primaire avec une chronologie car toute l'histoire de France elle est faite de haut et de bas on a connu des périodes pires que celles qu'on peut subir aujourd'hui et je veux terminer en parlant de Marc Ferraud je vous conseille à toutes et à tous comme le journal Le Monde nous a incités à lire ce livre magnifique de Marc Ferraud L'Aveuglement lui téléphonant il y a quelques jours j'ai su qu'il avait une conversation avec Jean-Pierre Chevènement et qu'il me parlait du Didier Motchan l'admirateur de ce livre mais L'Aveuglement c'est un livre que tous les politiques et tous ceux qui s'intéressent à la vie publique doivent lire car l'histoire de France et l'histoire de l'humanité est faite de plein d'aveuglement le traité de Versailles aussi catastrophique que fut glorieuse la guerre menée en 14-18 par Clémenceau la montée du nazisme qu'on n'a pas vu venir le communisme qui a rendu aveugle tant d'intellectuels brillants si longtemps l'indépendance de l'Algérie provoquée par ce refus d'ouvrir les voies vraiment de la République aux Algériens dès l'époque de Léon Blum et de Violette qui voulaient des réformes qui n'ont jamais été appliquées et puis l'islamisme etc. L'Aveuglement tout cela est très bien résumé dans ce livre de Marc Ferraud je terminerai en disant je l'ai lu avec d'autant plus d'émotion que j'ai été en 1946-47 son élève au lycée La Canale l'année avant qu'il part courant où il allait devenir continuer du professeur d'histoire merci Merci Louis et puis Joseph Daniel pour conclure si je puis dire cette table ronde sur pourquoi lire et écrire la politique vous avez été couronné pour la parole présidentielle pour ce livre alors quelle est votre approche du livre politique hélas brièvement bien entendu compte tenu des contraintes horaires contrairement aux trois autres intervenants les années que j'ai consacrées à la vie politique je les ai passées en coulisses dans des rôles de conseillers dans des rôles de ce que j'appelle les béquilles et j'ai toujours considéré que les gens des coulisses n'avaient pas vocation à brancher les projecteurs sur eux-mêmes sans doute question de génération et puisqu'on parle de génération j'appartiens à une génération je parle de cette préhistoire nébuleuse avant l'ère d'internet et les réseaux sociaux pour laquelle la politique était inséparable des livres et dans une large mesure l'inverse était également vrai de la démocratie en Amérique au zéro et l'infini de la trilogie de Jules Vallès au coup d'état permanent de The Making of a President à Village in Vaucluse nous baignions dans un océan d'ouvrages dans laquelle la politique était un élément formidable d'irrigation Jeannette je ne sais pas si le prénom dit encore quelque chose à certains Jeannette qui la clope au bec tenait la librairie de Sciences Po était l'intermédiaire bougon entre notre soif de comprendre et de connaître et les livres par lesquels cette soif pourrait s'épancher et quand la fondation des sciences politiques a accueilli mon tout premier livre qui s'appelait Guerre et cinéma me faisant ainsi passer de lire la politique à écrire la politique j'ai eu le sentiment d'accéder au Saint Graal je dois avouer que je n'ai sans doute pas beaucoup grandi depuis et quand l'an dernier j'ai eu la chance et l'honneur de voir mon second livre la parole présidentielle recevoir le prix des députés c'est effectivement un grand honneur mais on n'écrit pas des livres pour obtenir des prix on les écrit et en tout cas je pense en ce qui concerne ceux qui se sont succédés aujourd'hui dans cette tribune mûs par une nécessité impérieuse de comprendre et de tenter de faire comprendre et dans mon cas dans au terme d'une carrière dont le fil rouge avait été la communication publique sous des dimensions très différentes j'ai prouvé la nécessité non pas de faire un récit mais d'en tirer une sorte de synthèse et celle-ci si elle se voulait précise analytique pas outrageusement sélective ne pouvait passer que par la richesse de l'écrit autant le premier livre avait marqué l'étape inaugurale de ma carrière autant le dernier en tout cas le second représentait en quelque sorte un testament intellectuel il y a des testaments qui provoquent des déceptions et des aigreurs celui-ci a provoqué des louanges que pouvais-je demander de mieux merci à tous et merci de nous faire entrer dans le livre des records en ayant 65 minutes réussi à donner la parole à 16 personnes merci à tous merci à tous merci à tous